Le Président de la République a décrété un état d'urgence accompagné d'un couvre-feu. Nous voulions connaître nos enfants en tant que citoyens. Je vous remercie de Thies Info. Je vous remercie de Thies Est. Je vous remercie de la commune de la plus grande population de Thies. Thies est le deuxième foyer d'une des contaminations du coronavirus. Les deux régions ont décrété un état d'urgence assorti d'un couvre-feu de 21h à 6h du matin. Nous avons 5 heures. Mais c'est une décision initiale à 6h du matin. Mais si le Président n'a pas la décision, il n'a pas la décision d'un couvre-feu. Le Président de la République a décrété un état d'une deuxième vague. J'ai l'impression que le Président de l'Innovation Numérique a décrété un état d'une deuxième vague. Nous devons aller à la deuxième vague. Nous devons prendre des mesures pour éviter cela. Aujourd'hui, il y a un corridor de parcels de la ville qui communiquent les populations. Mais nous devons respecter un geste de barrière. Les populations ne respectent pas les distanciations sociales et physiques. Les populations ne sont pas les masques. Mais si nous devons prendre des mesures, le chef de l'État, en tant que garant de la stabilité du Sénégal, garant de la santé des populations, nous devons prendre des mesures fortes et coercitives. C'est pour préserver la population. Préserver la santé publique. Parce que nous devons parler de la responsabilité. C'est pour cela que nous devons parler de la santé publique. Et nous devons parler de la santé publique. Et nous devons parler de la deuxième vague. C'est la deuxième vague qui est la plus mortelle. Il faut que nous devons les faire. C'est ce que le Président fait. C'est parce que le président de l'Innovation, nous devons parler de leur déplacement. Mais nous devons parler de la santé publique. Et nous devons parler de la santé publique. Et nous devons parler de tous les gens qui n'ont rien à faire. En clair, le président de la République, n'est pas une décision de l'arrivement au Parlement. Cela a fait beaucoup de choses. On voit les affaires de l'État. On a travaillé à cette communauté. Il a l'air toute une journée. On a toutompé dans la situation, Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de solution, il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution. Si on a un synthèse ou une proposition, il y a eu ce qu'il a fait. La première mesure, ce n'est pas la dernière. Mais si on le fait, il n'y a pas de solution. Mais si on l'a dit, il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution parce qu'il n'y a pas de solution. Aujourd'hui, le Président a lancé appel aux élus locaux. Le Conseil départemental et les communes. Je suis un élu local. Pour qu'on puisse sensibiliser les populations. Les populations doivent comprendre qu'il n'y a pas de solution. qui est malgré tout un qui s'est résistent. C'est le seul qui respecte les gestes de barrières. C'est le seul qui fait la distanciation sociale. Qui a pris toutes les mesures que vous pouvez préserver son corps. Ce qui est le seul qui s'écrit, c'est qu'il n'y a pas le temps. Il n'y a pas de service. Il n'y a pas de situation. Le Sénégal devrait avoir de cette situation. En tant que conseiller départemental à Thiès, je réponds à l'appel du Président parrainant pour être le premier cobaye du Sénégal pour prendre le vaccin au Sénégal. Parce que c'est le bonheur. Je donne l'autorisation au Président de la République. Si le vaccin est venu au Sénégal, il faut qu'ils me vaccinent. Je n'ai pas eu le problème, je l'ai arrêté. Parce qu'il est un peu de mal à la réunion. Les gens qui ont fait tout ce que nous avons pour nous aider, pour qu'ils nous vivent, pour qu'ils nous vivent, pour qu'ils nous vivent, pour qu'ils nous vivent, Je vous ai donné une solution pour qu'ils aient confiance en lui. ou pour qu'ils aient confiance en lui. Vous avez mis des masques, des mesures barrières, des distanciations, pour qu'ils respectent également. Mais si vous avez un problème, Qu'est-ce que vous avez dit au Sénégal? Le Sénégal, c'est le Président. On va prendre les vaccins et on va vacciner tous. Si on va vacciner tous, Si on va vacciner tous les Sénégalais, On va prendre les vaccins. On va prendre les vaccins. Mais il faut qu'ils puissent savoir ce qu'ils puissent faire ou ce qu'ils puissent faire. La solution radicale, c'est qu'on va vacciner tous les Sénégalais. Sans exception. A partir de ce moment, au moins, ils ont la certitude qu'ils immunisent la population par rapport à ce virus mortel. Donc, si on peut respecter les gestes barrières, Si on peut respecter les gestes barrières, si on peut respecter les gens, Si on peut protéger les gens, Si on peut protéger les gens, Je ne peux pas protéger les gens. Et bien, alors, On va appliquer une vaccination obligatoire pour tout le monde.